bonjour les amis donc je continue alors j'ai collé cette partie là que j'ai une suivie de toute façon vu que je dois mettre les gouttières sur l'isola il vaut mieux que ça soit fixe par contre je voudrais que ce toit là soit démontable il faut que je voie si je peux le faire est ce que ça ça pourrait faire la jonction j'espère donc j'ai j'ai mis deux cartons supplémentaires chaque côté que j'ai mis des punaises pour bloquer et pour le collage j'ai mis des boules comme ça des boules de colle école qui vient du pistolet à colle colle à chaud que je vais chauffer au à souder comme ça pour ne pas respirer les vapeurs ce qui est bien c'est que je peux le surchauffer je vais coller la partie du toit que j'ai préparé j'ai rajouté de la colle normale entre deux comme d'habitude voilà il coule là comme d'habitude il vient de se mélanger avec la colle normale ça fait un drôle de truc voilà besoin de deux mains voilà je viens de rectifier au fer à souder parce que une des attaches c'est barré donc j'ai été obligé de le démonter le chauffer et puis le replacer vraiment ça marche c'est ce que je voulais faire par contre j'ai vu que c'était pas trop accroché je crois que le mieux est l'ennemi du bien oui quelquefois les solutions les plus simples ce n'est pas les meilleures il aurait mieux fait de mettre des petites vis c'est des vis longues des vis quand je que je récupère dans les téléphones super fines parce que là vous voyez il est trop descendu soit je dessoude tout ce que j'ai envie de faire ça m'énerve alors je vais tout dessouder autant pour moi décoller à chaud pas de dessouder bonjour la fumée toxique l'avantage de cette colle c'est que l'autre colle elle a pas eu le temps de de prendre et celle ci je peux la décoller à chaud par contre essuyer vite fait si vous voulez pas que la colle elle s'évapore puis que vous aspirez la fumée si vous essuyez ça fume plus voilà je vais mettre ces vis là à la place de ça et normalement ça doit bloquer bien même ça empêchera que ça se décolle facilement vous voyez que je veux dire je tire dessus ça va se décoller hop voilà là il va se bloquer voilà super bloqué impeccable bon là je vois qu'il est un tout petit peu plus bas bon bah tant pis on va laisser comme ça il est peut-être pas pris là parce que oui il y a de petits défauts voilà les j'ai mis voilà qui est mieux de toute façon il y aura un petit rajustrement mais ça sera fait avec les tuiles ça voilà qui est beaucoup mieux il s'en va là il faut que j'apprécie ici non juste juste pressé là et regarder si là ça peut se décoller alors pour assembler cette pièce là et la tracer déjà la présenter est marqué on le voit D des droites G gauche après vous le mettez ici comme ça là j'ai mis j'ai enlevé un ou deux millimètres on trace le premier le deuxième est pas bon il faudrait que je le vire parce que je vais me tromper et par ici là c'est le gauche 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 pareil et on le trace et c'est pareil le deuxième faut que je l'enlève alors ça c'est un peu compliqué je vais le faire tout de suite là je m'aperçois qu'ici il n'est pas droit je vais donner un coup de fer à repasser sur position coton voilà il est à peu près droit donc le côté arrondi c'est là qu'il faut passer le coup de fer à repasser alors pas longtemps parce que si vous faites beaucoup trop chaud le carton après il se plie de l'autre sens voilà ça donne ça j'espère que je vais pas être embêté pour faire les chiens ici vous savez c'est les petites fenêtres sur la toiture alors j'ai fait l'esprit qu'il y a du jeu pour que je puisse sortir remarque ici là je peux l'appliquer entièrement j'ai un problème là c'est parce que j'ai l'impression que il faut que je regarde parce que je vois que le carton j'aurais peut faire un ajustement donc ici je voudrais mettre du ben voilà il y a un jeu et c'est prêt pour que je puisse l'enlever facilement du coup j'ai inversé j'ai mis la gauche à droite et la droite à gauche parce que j'ai vu qu'il y avait un avantage on cherche pas à comprendre je vais le mettre comme ça bon alors le plan a marché je dévisse les vis dernière en tout cas les deux matières sont bien tenues grâce aux vis à des vis à gros si vous avez encore plus faim n'hésitez pas ce que j'ai oublié de vous dire c'est que je les ai pointés avec ces punaises pour bien le mettre en place et j'ai utilisé le trou du pointage des punaises pour visser ces vis là c'est beaucoup plus facile s'il n'y a pas un trou prépercé c'est assez compliqué il va peut-être tomber les vis on va voir si alors donc là il faut que j'ai les deux mains parce que là je crois que c'est légèrement collé ça ne m'étonne pas il devrait avoir un petit peu de colle il faut que je force un petit peu bon écoutez l'opération a réussi à 90% il y a quand même des petits problèmes donc j'ai réussi à les décoller voilà ça je peux démonter le toit et le remettre comme je veux donc j'ai fait espérée de faire dépasser des petits bouts pour faire un effet charnière charnière pardon vous voyez comme ça et on le rabonne ça rentre bien sans problème donc là il y a je m'en doutais il y aurait encore un un truc récalcitrant donc moi j'ai pensé après par la suite de mettre deux toutes petites vis juste pour bloquer la toiture bon ça serait bien parce que si jamais on le bouge comme ça et que la toiture elle tombe par terre ça serait pas bien mais là je pourrais le faire parce que là j'ai les deux pièces qui sont apparent donc ici pour le bloquer apparemment pas besoin de plus bon j'en mettrais peut-être deux non non deux je suis d'accord un ici et puis un en face ça va bon je prendrais des autres vis que je récupère dans l'électronique dans les démontages des ordinateurs des téléphones tout ça ça c'est un peu gros je mettrais des vis beaucoup plus discrets que je puisse enfiler mon tir de vis donc maintenant j'ai plus qu'à tracer les chiens ainsi il y en a une paire celui-ci il est correct totalement pourquoi ? parce que j'ai une coutière à installer et puis je descends d'une coutière tout le long ça fait ouah l'effet est incroyable quand je filme comme ça j'ai l'impression qu'il y a une une hauteur inimaginable une hauteur inimaginable alors que ça fait que une trentaine 36-37 cm c'est trop ça incroyable l'effet est super écoutez les amis ben aujourd'hui si je devais attendre un colis qui devait passer chez moi j'ai profité pour faire ça bon il est passé le monsieur donc moi je vais arrêter là on fera le reste plus tard je vais ranger ça on voit une prochaine vidéo voilà